Philippe Martinez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous étiez dans l'île durant deux jours, vous avez pu rencontrer à cette occasion des salariés des secteurs publics et privés. Comment s'est passée cette visite ? Quel est l'état des lieux ? L'état des lieux, il est similaire à ce qu'on peut rencontrer sur d'autres territoires. C'est-à-dire des salariés du public et comme du privé qui sont profondément marqués par les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes liés au travail. J'ai rencontré des personnels soignants tout à l'heure à l'hôpital de l'Axio qui sont très marqués par les problèmes qu'ils rencontrent, la souffrance au travail, le manque d'emploi. Donc une situation gravissime en ce qui concerne les salariés et je pense qu'il y a besoin de réponses urgentes à ces questions sociales et ces questions d'emploi. Et alors notamment en Corse, vous le savez, la Corse qui est l'une des régions de France métropolitaine où la précarité est très importante. Pour autant, les appels nationaux à la grève et la mobilisation peinent à convaincre. Les corps sont de moins en moins nombreux à descendre dans la rue pour exprimer leurs revendications sociales. Comment expliquez-vous ce phénomène ? La colère elle est là. Après on ne peut pas évoquer les problèmes de fin de mois et quand on demande aux salariés par exemple de faire grève, c'est une journée de salaire en moins. Donc quand c'est déjà difficile de terminer le mois avec son salaire entier, perdre de nouveau. Ceci dit, il ne faut pas négliger cette colère. Et il y a des grèves dans les entreprises, des mouvements d'humeur si je puis dire, dans de nombreuses entreprises, qu'elles soient du public et du privé. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Cette colère elle est profonde. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentativité des syndicats, même de la CGT, pour emmener ces personnes dans la rue ? Je ne crois pas. Premièrement, il n'y a pas que dans la rue que ça se passe. Il y a les manifestations, puis il y a les grèves dont vous faites écho régulièrement dans les entreprises, avec beaucoup de grèves sur les salaires, des grèves gagnantes. Il y a eu des augmentations générales de salaires d'obtenus. Donc il y a les manifestations et puis ce qui se passe dans les entreprises et les services. Ceci dit, les difficultés que nous venons d'évoquer, elles pèsent aussi sur les mobilisations, parce qu'il y a aussi de la répression. Si on prend les hôpitaux, par exemple, déjà pour faire grève, ils ont des patients à s'occuper. Et ce n'est pas pour ça que la colère n'est pas là, sur le fait que le Ségur n'a rien réglé, le fait que les manques d'emploi sont criants maintenant dans la santé. Et alors, vous le savez, pour ce qui touche à la Corse, les élus insulaires ont entamé des discussions avec Paris. Cela concerne l'évolution institutionnelle de l'île, l'autonomie, évidemment en tenant compte de tous les dossiers principaux. Et notamment le social. Mais est-ce que vous, ça vous inquiète ? Premièrement, ça nous inquiète parce qu'on discute de questions sociales liées à la question de l'autonomie. Et les syndicats ne sont pas invités autour de la table. Et tout à fait modestement, nous pensons que sur les questions sociales, les syndicats ont toute leur place. Et puis, si l'autonomie ne doit pas dire du moins-disant social, il faut que, par exemple, sur les questions de code du travail, du salaire minimum, parce que près de 20% des Corses sont largement payés en dessous du SMIC, il faut que ces questions nationales, c'est une question d'égalité, elles soient présentes dans ces discussions, même s'il ne faut pas nier que le fait d'être une île pose d'autres problèmes, de vie chère, etc. Donc, il faut des droits égaux sur l'ensemble du territoire français, et puis des mesures spécifiques, mais en plus pour la Corse. Et alors, il y a aussi cette question de l'inflation qui pourrait atteindre deux chiffres en janvier prochain. Quelles sont vos préconisations, notamment pour une région comme la Corse ? Déjà, l'inflation, pour les produits de première nécessité, vous le savez très bien, l'énergie, l'alimentation, elle est déjà à deux chiffres. Elle pourrait s'accroître encore dans le premier... Elle va s'accroître, mais j'insiste, parce que les statistiques, elles sont certes réelles, mais pour les produits de première consommation, le pain, on l'achète tous les jours. Et le pain, il a augmenté de près de 15%. Et donc, il faut augmenter les salaires. Par exemple, nous proposons que le SMIC soit relevé à 2000 euros bruts, et puis que les salaires suivent l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire, une indexation des salaires sur les prix automatiques sans négociation. Voilà des mesures concrètes. Et puis, pour la Corse, évidemment, par exemple, que la prime de vie chère soit généralisée à tout le monde, y compris à certains temps partiels imposés. Je pense que les femmes qui sont beaucoup impactées par le temps partiel imposé, eh bien que... Tout de même, la CGT prend en compte certaines spécificités pour la Corse. Mais évidemment, évidemment, personne ne peut nier qu'il y a des problèmes spécifiques en Corse et qu'il faut qu'ils soient pris en compte. Mais pas pour dire moins, pas pour moins, pour plus. Eh bien, Philippe Martinez, merci d'avoir été l'invité de ce Corsicazaire.